Le travail de consultant à la base c'est un travail qui nécessite beaucoup de compétences et justement aujourd'hui il est question de parler de ces compétences là aujourd'hui parce que on réalise clairement que dans la communauté il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences dans les domaines mais le problème c'est que ces personnes là n'arrivent pas à monétiser leurs compétences et c'est justement aujourd'hui le but de cette vidéo en fait c'est de faire en sorte qu'au bout d'un certain temps la compétence que tu as peut te permettre de gagner de l'argent alors aujourd'hui cette vidéo en fait elle est faite pour les étudiants diplômés oui je l'ai fait en fait pour cette vidéo aujourd'hui pour les étudiants diplômés parce que je réalise que dans la communauté beaucoup des jeunes ont toujours tendance à me contacter en me disant finalement je suis en train de finir mes études mais je ne sais pas comment est ce que ça va se passer dans le domaine de l'emploi est ce que tu peux me suggérer un peu des différentes techniques pour ne pas connaître le chômage après mes études alors si tu es nouveau sur la chaîne abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi mon prénom c'est waray alors aujourd'hui en fait on va parler de comment se lancer dans le consulting après ses études oui je décide de parler de ça simplement par rapport au fait que beaucoup de jeunes justement quand il après leurs études ce qui se passe souvent c'est que la plupart du temps beaucoup de jeunes connaissent le chômage et alors qu'il ya tellement des opportunités autour de l'eux mais le problème c'est que dans le banc de l'école ce qu'on nous a clairement toujours appris c'est que diplôme était égale automatiquement à emploi et du coup quand on finit ses études et que on ne trouve pas un emploi automatiquement ce qu'on fait c'est qu'on est affecté au quartier en fait ce qu'on reste maintenant à faire c'est que on siffle les petites au quartier on finit par les enceintes et après c'est la pauvreté et n'importe quoi le but de cette vidéo aujourd'hui c'est de te faire comprendre les possibilités qui existent et qu'aujourd'hui tu peux déjouer pour que tu ne connaisses plus le chômage ou la pauvreté après tes études oui et selon je te parle je te parle de lancer une entreprise dans le consulting je te donne aujourd'hui en fait cinq étapes nécessaires pour te lancer dans le consulting autant pour moi la première étape c'est que tu dois pouvoir bien penser ton projet oui tu l'as bien compris ici c'est que quand tu veux te lancer dans le consulting il faut que tu aies un projet solide un projet bien préparé un projet qui puisse faire en sorte que les gens automatiquement lorsque tu parles de ton projet lorsque tu parles de ton entreprise les gens ont envie de travailler avec toi et là bien évidemment ça part du contexte là où tu dois créer une entreprise pour pouvoir tu dois te spécialiser en fait dans un domaine dans lequel tu veux donner du consulting c'est à dire ça peut être dans la restauration ça peut être dans les dans le génie civil ça peut être dans l'agriculture mais tu dois d'abord pouvoir bien penser ton projet parce que si tu ne penses pas bien ton projet ce qui va arriver à long terme c'est que si tu ne penses pas bien ton projet malheureusement tu auras des difficultés à pouvoir t'affirmer donc premièrement pense bien ton projet Dans quel domaine est-ce que je veux me lancer dans le consulting quelles sont mes compétences quelles sont mes forces dans ce domaine là comment est-ce que je peux encadrer les gens dans ce domaine là comment est-ce que je peux arriver à faire en sorte que les gens soient satisfaits dans ce domaine là dans mon expertise c'est la première chose la deuxième chose c'est que tu dois opter pour un secteur prometteur oui tu l'as bien compris ici c'est à dire lancer une entreprise dans le consulting c'est bien mais il faut bien que quand tu lances ton entreprise tu dois te lancer dans un domaine prometteur et les domaines prometteurs non seulement il y en a tellement déjà actuellement je prends un exemple simple notamment c'est qu'on sert le numérique si tu as des compétences sur le numérique ce que tu peux faire notamment si tu sors de l'école et que tu es ingénieur en informatique ce que tu peux clairement faire c'est que tu peux tu peux créer une petite structure de consulting là où tu enseignes les gens le numérique qu'en fait et tu vois le jacques clairement au bout d'un certain temps les gens comme ils voient le fait que tu as lancé quelque chose de très excellent ce qu'ils vont faire c'est que ils vont te contacter à chaque fois et au bout d'un certain temps la deuxième chose que tu dois faire c'est que tu dois définir ton offre dans le consulting tu es consulteur d'emploi tu fais du consulti d'emploi et même bien évidemment voilà que je te parlais de pourquoi pas l'exemple par exemple de te lancer dans les numériques tu peux te lancer dans la véhicule dans l'élevage comme j'avais pu le dire au préalable donc clairement tu dois opter pour un secteur prometteur ça c'est la deuxième option et enfin et ensuite au nom pour moi la troisième option c'est que tu dois clairement en fait définir tes tarifs oui ça veut dire quoi définir ses tarifs définir ses tarifs ici en fait c'est de faire en sorte que quand tu regardes quand tu es en train de te lancer tu dois prendre conscience d'une chose c'est que tes tarifs doit être abordables oui parce qu'il faut bien remplir faut clairement le mentionner tu es en train de commencer les gens ne te connaissent pas les gens ne savent pas qui tu es mais même quand tu dois faire des offres qui sont abordables il faudrait que tu arrives toujours à rentrer dans tes frais en fait c'est à dire si tu as loué un petit bureau quelque part il faudrait que lorsque tu crées même la structure il faudrait qu'au moins tu puisses arriver à rentrer dans tes dépenses mensuelles mais dans tous les cas pense à adapter ton marché et des prix en fonction du fait que tu viens de commencer et qu'on ne te connaît pas forcément donc du coup je ne serai pas forcément prêt à débourser des grosses sommes d'argent sinon pas encore vu tes résultats donc quand tu te lances clairement réfléchis à l'urgence de faire en sorte que tu dois tu dois clairement avoir des prix abordables voilà quand tu commences et parfois tu vois même parfois faire des réductions donc c'est le prix à payer quand tu commences et ensuite la quatrième chose c'est que tu ne dois pas sous-estimer en fait la prospection pourquoi est-ce que je ne parle de ça je ne parle de ça parce que au bout d'un certain temps c'est qu'ils arrivent souvent c'est que est-ce que tu te rends compte que quand tu es nouveau dans une industrie il faut toujours aller chercher les clients il faut toujours aller chercher les clients et la meilleure façon pour toi de chercher les clients c'est de consacrer 40% de ton temps dans la prospection tu dois aller chercher les clients les gens doivent savoir que tu existes les gens doivent être au courant de ta structure les gens doivent être au courant de tes services et si tu néglises ça bien évidemment tu vas faire mes boutiques donc tu dois consacrer 40% de ton temps à aller chercher les clients et voir comment est-ce que tu peux signer des contrats avec donc ne sous-estime surtout pas la prospection parce que c'est dans la prospection que les gens vont faire que tu vas faire connaissance avec les gens tu vas te créer un carnet d'adresse et c'est comme ça que les gens pourront te faire confiance et enfin le cinquième point c'est mettre en place un réseau oui tu l'as bien compris c'est que si tu veux te lancer dans le consulting conscience du fait que je suis naine du ski qui est très rude lorsqu'on se lance tu dois clairement comprendre que vous voulez un certain temps te lancer dans le consulting ça nécessite le fait d'avoir un réseau tu dois avoir un carnet d'adresse il ya des gens avec qui tu dois communiquer tu dois aller dans les séances de networking tu dois avoir les numéros qui puisse faire en sorte que au bout d'un certain temps si tu as des situations difficiles parce que tu auras eu les bons numéros tu pourras t'en sortir donc comprends la nécessité et l'urgence d'aller dans les conférences de rencontres les séminaires voilà les différents endroits là où tu peux rencontrer les gens avec qui vous pouvez échanger les numéros parce que si tu n'as pas un réseau mais en fait ce qui va arriver c'est que tu ne feras pas l'autre feu dans le consulte parce que quand j'ai un bon réseau autour de toi et que tu t'es conçu un bon réseau la plupart du temps ce qui arrive c'est que les gens même vont commencer à te recommander en fait parce qu'ils voient la pertinence des services parce qu'ils voient le fait que tu es quelqu'un de servis tu es quelqu'un de régulier donc c'était comme ça en cinq points que je voulais te parler vraiment et de l'importance de se lancer dans le consulting quand tu finis tes études parce que beaucoup trop de jeunes actuellement sont abandonnés à eux-mêmes parce que simplement ils ne comprennent pas la nécessité de se lancer à leur propre compte quand tu quand tu sors de l'école et que le gouvernement ne fait rien pour toi parce que si le gouvernement ne fait rien pour toi c'est pas qu'ils ne veulent plus rien faire pour toi mais c'est juste que les postes parfois sont saturés et toi quand tu rentres avec la compétence tu es prêt à commencer à travailler mais maintenant parfois aussi ce qui peut arriver c'est que tu n'as pas de budget pour aller louer pourquoi pas une une place quelque part là où tu pourras recevoir les clients mais ce que tu peux faire c'est que tu peux commencer en ligne tu peux ouvrir une page facebook tu peux ouvrir une page instagram tu peux ouvrir une page youtube là où tu commences à parler de tes services en fait et c'est là que tu commences à avoir tes premiers prospects et ces prospects là vont devenir des clients et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps tu vas développer un carnet d'adresse qui va faire en sorte que l'argent que tu auras accumulé en commençant dans les réseaux sociaux tu pourras pourquoi pas te prendre un petit bureau quelque part au centre-ville que tu as payé régulièrement et c'est comme ça que tu pourras clairement aller à un autre niveau en fait mais l'idée ici c'est de faire en sorte que les jeunes doivent comprendre l'urgence de se lancer avec ou sans l'état parce que trop de jeunes ont gaspillé leur potentiel qui aurait pu servir à l'afrique simplement parce que il y avait tout cette mentalité de se dire que j'ai terminé les études je n'arrive pas à trouver un emploi alors je reste au quartier dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou encore est-ce que il ya des choses que j'ai peut-être omis de dire que tu peux compléter mais dans tous les cas je veux vraiment qu'on ouvre une discussion en commentaire afin que tu me dises quel est ton point de vue est-ce que toi aussi tu connais quelqu'un qui est dans cette situation là partage lui la vidéo partage la vidéo autour de toi abonne toi la chaîne suis-nous à travers nos réseaux sociaux facebook et instagram afin que nous puissions faire grandir cette communauté d'avantages et sur ce on se dit à la prochaine bye bye